Dans l'équipe du Hack, à l'époque entraînée par Pierre Mankowski, plusieurs joueurs dont l'histoire va retenir le nom. Alain Casanova, Jean-Pierre Delonnet ou encore Thierry Uvenard. L'ancien défenseur se souvient d'un match au cours duquel son équipe avait totalement pris l'eau. Sur ce match, on avait très peu existé. Le premier but, on le prend très rapidement dans le match. Et ensuite, on avait été incapables de revenir au score et incapables de faire la différence pour mener, voire gagner ce match. Un but brestois encaissé dès la première minute, puis un score de 4 à 0 avant que le Hack ne réduise l'écart. L'ivoirien Joël Thierry n'a pas oublié la débâcle lui non plus. Ce match, on ne l'avait pas bien abordé. C'était un match très difficile parce que Brest, à cette époque, c'était quand même une équipe très très solide. On a perdu ce match qui était très important, c'est pour nous. Ce jour-là, le SB29 était pourtant privé de sa star. Le buteur paraguayen Roberto Cabanas, décisif toute la saison et jusqu'à la montée en D1, acquise face à Strasbourg. Il avait en revanche pu compter sur Paul Le Gouen et Patrick Colter. Ce dernier, passé ensuite par le PSG et Marseille, se souvient que son équipe avait un mental d'acier. C'est ça, c'est le mental qui te fait déplacer des montagnes. Il faut avoir ça en tout cas pour pouvoir gagner ces matchs-là. Malheureux, lors de ce play-off, le Hack n'avait pas d'avantage été en réussite 5 ans plus tôt. Barragiste en 84, le club Averest s'était déjà fait sortir 4 buts à 3 au terme d'un match spectaculaire sur la pelouse de l'OGC Nice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !